Tous les chercheurs du monde l'ont prouvé, le dyslexique ne dysfonctionne pas, il fonctionne autrement. Bonjour, je m'appelle Béatrice Sauvageau, je suis orthophoniste et neuropsychologue et chercheuse au sein de l'association Puissance 10, DYS. Alors, je voulais vous présenter les qualités des dyslexiques. Ils ont une empathie exceptionnelle, ils sont capables de perceptions que nous n'avons pas. Donc, lorsqu'on leur parle, ils ont aussi une pensée graphique, ils ont une pensée sans langage avec des mots. Ils ont même plusieurs pensées sans langage avec des mots et c'est pour ça qu'on ne les comprend pas. Souvent, ils répondent à côté, ils inventent des mots, ils écrivent les mots de façon complètement surréaliste et ils ont également des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles de la concentration. Ils sont complètement paumés dans le temps et dans l'espace. Quelles sont les qualités de la langue neurologique qu'est l'ambilexie ? Puisqu'on ne parle plus de dysfonctionnement, mais de ambilexie plutôt que dyslexie. On est ambilex comme on est ambidextre. Au lieu de se servir soit des deux mains, des deux pieds, d'avoir un œil directeur qui n'est pas le même que la main, etc. C'est le cerveau qui s'occupe de plusieurs tâches en même temps. Donc, cette langue, elle est incroyable. D'abord, c'est la première langue neurologique qu'on découvre au monde. Et si vous prenez des dyslexiques de plusieurs pays qui n'ont pas la même langue, qui se parlent entre eux, ils se comprennent. Donc, il faut savoir que cette langue est carrément une merveille. C'est comme si on découvrait un nouveau continent. Et dans cette langue, il y a une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire, des règles de lecture qui sont très très précis. Une fois que vous comprenez cette langue dyslexique, une fois que vous savez que vous l'êtes, entrez dans la capacité de devenir un super mutant parce que vous avez des pouvoirs exceptionnels et qu'il faut vous en servir.